Comment est-ce que la peinture de la Renaissance ? Quand j'ai vu ça, ça m'a libéré de tout ce que la peinture de la Renaissance me montrait d'écrasant. Je trouvais que c'était une autre manière de concevoir l'art, c'est-à-dire tout ce que les formes, les lignes et les couleurs peuvent porter en elle, qui ne passent pas par la représentation fidèle. Ce sont des choses qui m'ont situé loin de ce qui faisait l'admiration à l'époque de l'enseignant que je recevais. On nous présentait l'art, la conquête de la profondeur, par exemple, comme un progrès. Ça me paraissait vraiment stupide. Il n'y a pas de progrès à un art, d'abord. Et puis je ne voyais pas en quoi, justement, la conquête de la représentation de la forme ou de la représentation de la profondeur et de la perspective était un progrès. Je voyais même ça comme une régression à la lumière de ces choses-là, de l'art préhistorique et de tout ce que l'homme a fait en matière picturale depuis qu'il existe. Et, au fond, j'ai trouvé ça libérant, toute la peinture du Moyen-Âge, que personne ne connaissait. On nous parlait de l'art roman, on nous parlait de l'art gothique. Oui, il y avait des vitraux, certes, mais la peinture par transparence n'a pas été ce que j'ai préféré dans l'histoire de la peinture. Ce que je vois admirable, c'est la manière, c'est tout ce qu'on peut éprouver qui vient uniquement de la qualité des formes et de la qualité des formes peintes, de la surface organisée, comme ce que je disais à propos du David de Tavan ou comme je pourrais le dire à propos de beaucoup de choses qui sont ici. Que les formes, les lignes et le dessin, le rythme soient porteurs de cette poésie plastique, beaucoup plus forte qu'à mes yeux, que toute la représentation qu'on a ensuite cherché à faire, ça me paraissait évident. Je répète, il ne faut pas conclure dans ce que je dis, que tout ce qui s'est passé depuis le Quatre-de-Chante jusqu'au XIXe siècle inclus n'est pas intéressant. Il y a eu des génies, il y a eu des chefs-d'œuvre, mais c'est une certaine manière de penser qui n'est pas la seule, je le remarque, qui n'a pas été celle de penser l'art, de penser la peinture, de créer la peinture, qui n'a pas été celle, et de ce Moyen-Âge dont nous parlons en ce moment, ni de préhistoire d'ailleurs. Ce sont des couleurs terriennes, à vrai dire, qui vont très bien avec la pierre, avec... Enfin, c'est des couleurs qu'on rencontre dans la préhistoire. La préhistoire, il y a un avantage de noir, ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, que les hommes, dès les débuts de la peinture, soient allés dans les lieux les plus obscurs qui soient, qui sont les grottes, dans le noir total, dans le noir absolu des grottes, pour peindre, et peindre avec du noir. Et pas n'importe quel noir, c'est un noir qu'ils travaillaient, qu'ils cherchaient, ils écrasaient du charbon pour pouvoir créer du noir, et peindre avec ça. Alors qu'il leur suffisait de... Il leur aurait suffi de ramasser n'importe quel morceau de pierre blanche, de la craye, il y en a un peu plus partout. Et ben non, ils n'ont jamais eu cette idée-là. Aller peindre avec du noir dans le noir absolu, c'est quand même une chose assez bouleversante. Donc je me suis rendu compte, d'ailleurs, beaucoup plus tard. Je me suis très étonné de ça, mais c'est quand même assez troublant.